Faire le tour du monde. Le rêve d'une vie que la majorité des voyageurs font en planifiant un itinéraire précis et en réservant des moyens de transport. D'autres se mettent au défi de le faire en stop. C'est le cas de Ludovic. Au début des années 2000, il est parti 5 ans pour faire le tour du monde en stop. Et presque sans internet. Ouais, ça peut paraître fou aujourd'hui. Il a utilisé tous les moyens de stop possibles. Voiture stop, bateau stop, et j'en passe. Et ça ne l'a pas empêché de découvrir 59 pays et de parcourir plus de 170 000 km. Dans cette vidéo, il nous raconte tout sur ce périple qui a changé sa vie. Ludo, est-ce que tu peux te présenter à l'audience, s'il te plaît ? Salut Bruno, je m'appelle Ludovic Hubler. J'ai aujourd'hui 46 ans. J'ai grandi en Alsace et j'ai eu un master en école de commerce. Et après, je suis parti pour faire une chose que j'aime considérer comme mon doctorat de la route, un tour du monde en stop. Un tour du monde en stop ? C'était parti le 1er janvier 2003. Est-ce que c'était quelque chose de commun à l'époque de partir en stop ? Non, ce n'était pas commun. Enfin, du stop, il y en avait. Il y avait notamment André Brugirou qui est un grand voyageur qui a fait du stop dans pas mal d'endroits. Premier français à avoir fait de tous les pays du monde, s'il ne dit pas de métier. C'est ça, et donc avec beaucoup de stops notamment. Il n'y avait pas beaucoup qui le faisaient, non, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai toujours grandi avec cette idée qu'un jour, je ferai le tour du monde. Je disais à mon père, tu ne sais pas pas, quand je serai grand, je ferai le tour du monde. Je disais, vas-y, continue à jouer. Je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Donc, tu finis tes études, tu te dis, j'ai envie de vivre l'expérience d'une vie, et tu pars en tour du monde, en stop. Ma question, c'est, pourquoi en stop ? Parce que tu peux faire un tour du monde, plein de gens font des tours du monde. Toi, pourquoi tu as décidé de le faire en stop ? Alors, le stop, en fait, est rentré dans ma vie quand j'avais environ 16 ans. Quand ma mère, très protectrice, voulait toujours m'emmener à la droite à gauche, mon père disait, mais arrête de le cocooner comme ça, il faut qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit débrouillard. Laisse-le faire du stop. Donc, ça, c'était sur les routes alsaciennes. Au début, j'étais tout penaud au bord de la route, j'étais vraiment pas à l'aise. J'évitais le regard des gens, je disais, on va me juger et tout. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à y prendre plaisir, à rencontrer des gens sympas. Et puis, j'allais gratuitement pour le jeune, sans ressources que j'étais, c'était aussi important. Je pouvais aller où je voulais. Donc, progressivement, j'ai fait l'Alsace, puis toute la France, puis toute l'Europe. Et je me suis dit, l'étape supérieure, c'est le tour du monde. Et le tour du monde, il y avait des zones prédéfinies à la base ? Parce que t'as un plan de base, mais est-ce que t'as réussi à le respecter ? Alors, je m'étais fait, effectivement, tout un parcours qui a évolué au fil du temps. Après, effectivement, le stop, il faut rester flexible. C'est important, quand même, d'avoir une ligne rouge. Puis, après, garder cette flexibilité. Quand il y a des gens qui me disent, je vais à droite, est-ce que ça t'intéresse d'aller ? Une fois, par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit, est-ce que tu veux aller dans notre ferme et aller traire des vaches ? Bah, allons-y ! C'est ce genre d'expérience, le voyage aussi. C'est vivre des nouvelles expériences. Et puis, moi, j'aime beaucoup ce côté spontané, quelque part. Et du coup, en quelques chiffres, ton tour du monde en stop, il t'a fait faire combien de rencontres ? En général, le tour du monde, 170 000 kilomètres à travers 59 pays pendant ce tour du monde. 1300 conducteurs. Donc, il y a eu 10 bateaux. Parce qu'il y a quand même trois quarts de la terre, c'est la mer. Donc, il y a eu, j'ai estimé à 10 000 heures d'attente et 20 000 refus. Après, je n'ai pas vraiment compté, mais bon, ça veut dire qu'il faut être prêt à se prendre beaucoup de refus dans la tête avant d'avoir une réponse positive. Moi, en fait, la façon dont j'aime faire du stop, en général, je vais beaucoup dans les stations-service. Il m'arrive d'être le pouce tendu au bord des routes, bien entendu. Mais en général, je vais plutôt parler aux gens. Je vais les rencontrer. Voilà, j'humanise un peu la personne que tu es, quoi. Et j'allais comme ça, et donc, ça me permettait de réduire le risque, parce que je pouvais quand même choisir les gens, et d'augmenter mes premières chances d'être pris, parce que je pouvais parler, donner confiance, et donc ça, c'est important. Donc, ça, c'est une astuce qui marche un peu partout dans le monde, d'aller plutôt dans les stations-service pour rencontrer les gens d'abord. Exactement. Et moi, j'avais ma petite règle, ça s'appelait le PPPPS, le Proc Polly, persévérant, patient, souriant. Et t'as dit que t'avais eu quand même 20 000 refus. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus compliqué que d'autres ? Oui, alors, des fois, pour des raisons légales, même aux États-Unis, il y a une vingtaine d'États où le stop est interdit, même une trentaine maintenant, je crois. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible à faire. Moi, je me suis retrouvé plein de fois quand même au bord des routes aux États-Unis. La police s'est arrêtée. Je leur ai expliqué mon tour du monde, ils disaient « Bah, allez, c'est pas bien grave, allez, vas-y, continue. » Pareil, en Australie, il y a un certain nombre de provinces où le stop est interdit et ça se fait. Après, il y a des endroits plus compliqués. Il y a le Tibet. Autant en Chine, la police m'a aidé, m'a pris en stop m'a aidé vachement. Le Tibet est beaucoup plus sensible, le stop est interdit. Après, en Asie, ils n'ont pas trop cette habitude, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas. Moi, j'avais mon document magique. Je trouvais quelqu'un local qui parlait et l'anglais et la langue locale et qui écrivait « Bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 29 ans. Depuis le 1er janvier 2003, je fais le tour du monde en stop. Mon défi est de faire le tour du monde tout en stop. » Et les gens dans les stations, ou les forces de l'ordre, ils le voyaient, ils disaient « Ah, ok, allez, viens, on y va. » Quel a été ton itinéraire sur cinq ans globalement ? T'es parti de la France ? T'es parti de l'Alsace ? Ouais, je suis descendu vers le sud, Espagne, donc Maroc, Mauritanie, Sénégal. Et ensuite, c'était la grande inconnue de mon tour du monde, c'était le bateau stop. Comment traverser l'océan en voilier ? J'avais jamais fait de bateau stop avant. Le cargo stop, j'ai essayé, mais il y a 30 ans, ça marchait très bien, le cargo stop. On appelait ça le « hand against bed », tu travailles contre un trajet gratuit. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'assurance, pour des raisons opérationnelles, pour des raisons de sécurité, une journée d'un gros cargo, c'est 50 à 100 000 euros pour un bateau. Il n'a pas envie de s'emmerder, entre guillemets. Et moi, j'allais voir les capitaines des cargos, ils me disaient tous « Ton projet, il est bien sympa, c'est bien, t'as le sourire, c'est très bien, mais moi, en tant que capitaine, je ne peux pas prendre le risque. » Alors, je me suis orienté vers les voiliers. « Bonjour, monsieur le skipper, je m'appelle Ludovic, je suis français. » Donc, tu vas dans un port ? Je vais dans un port, où il y a plein de voiliers. Et en fait, j'allais voir les uns après les autres, à me dire « je suis prêt à travailler sur le voilier, à laver la vaisselle, à peler les patates, à tirer les drisses, etc. » J'ai eu beaucoup de réponses négatives, mais la persévérance finit toujours par payer, c'est sûr, quand on fait un tour du monde en stop. J'ai eu 10 bateaux au total, pour revenir sur les chiffres, 10 bateaux au total. Pour continuer, je suis arrivé au Brésil, et je suis descendu jusqu'à Ushuaia. Et quand j'étais à Ushuaia, je me suis dit « je suis plus très loin de l'Antarctique. » Et je me suis dit « je vais donc faire du brise-glace top. » Et donc, je suis allé voir les brises-glaces, les uns après les autres, et même chose que pour les cargos, les capitaines me disaient « c'est bien beau ton projet, mais moi, en tant que capitaine, je ne peux pas prendre la décision. » J'ai bien dû avoir 100, 150 réponses négatives, mais la 150 et unième, ou je ne sais combien, bon co. Ça a été quoi ton budget pour 5 ans de tour du monde en stop ? Déjà, tu enlèves une grosse partie des frais. Mon tour du monde m'a coûté 25 000 euros au total, 5 000 euros par an. Tout inclut, logement, activité. Alors, sachant que je ne dépensais rien en transport, faisant que du stop, je ne dépensais quasiment rien en logement, vu que je logeais soit chez les gens, soit sous ma tente, soit dans les stations-services régulièrement. Donc voilà, je dépensais pour la nourriture, pour les visites, pour les visas, j'ai dû avoir 1 000 dollars de visa sur 5 ans. Pour financer, j'étais parti de France avec environ 12 000 euros. Il y avait 7 000 euros d'économie personnelle, 5 000 euros de petits partenaires. Après, j'ai aussi fait 350 conférences pendant le tour du monde. Dès que je voyais une école, toc toc toc, etc. Donc, je faisais beaucoup de conférences comme ça. Donc, certaines dans les pays développés, c'était payé. J'ai fait des petits boulots aussi. J'étais homme de ménage en Australie, surtout quand je cherchais un bateau. J'ai écrit des articles dans les journaux. Je fais une chronique à la radio sur Europe 2. Tu faisais plein de petits métiers pendant ton voyage qui te permettaient de gagner un peu d'argent. Ouais, alors, il n'y avait pas encore cette notion à cette époque-là du digital nomade. Moi, c'est une époque entre 2003 et 2008 où il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux. On était à l'époque... Internet était plus compliqué d'accès. Il n'y avait pas des Wi-Fi ouverts de partout. Non, alors, il y avait quand même des cybercafés. Ça me permettait de communiquer avec ma famille, c'était important. Juste avant, tu m'as parlé d'un sujet qui peut être assez important pour beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, c'est le côté sécurité. J'avais déjà interviewé Florence qui a fait un tour du monde en stop pendant 8 ans et qui me disait qu'en tant que femme, il y avait des problématiques qu'on n'a pas forcément, etc. Elle n'a pas eu de grosses galères, honnêtement. Vous pouvez regarder le reportage si ça vous intéresse aussi. Toi, avec tes 5 ans de tour du monde en stop, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit « Ma vie est en danger » ou en tout cas « Je ne suis pas à l'aise », etc. Alors, des histoires, il y en a eu quelques-unes. Maintenant, moi, le message principal de mon tour du monde, quelque part, j'aime dire que j'ai pu voir la plus grande satisfaction de mon tour du monde, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Parce que même dans des pays dans lesquels j'avais peur d'aller, Pakistan, je suis même allé en Afghanistan, Iran, j'avais vraiment peur d'aller dans ces pays et tous les jours, j'étais invité 5 fois à manger, à prendre le thé, à dormir et ça m'a cassé beaucoup d'idées préconçues. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours pour autant. En Amérique latine, par exemple, et dans d'autres endroits, il peut y avoir des histoires. Moi, j'ai eu quelques montées d'adrénaline, par exemple, une fois au Costa Rica, il pleuvait fort, j'ai arrêté une voiture de façon un peu dynamique au bord de la route, le gars, il s'est arrêté, il avait son arme « Yeah, tirez pas, tirez pas ! » Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai eu des gens qui roulaient vite, qui roulaient ivres, des gens qui roulaient avec de la drogue derrière. Rien de très grave, je n'ai pas eu mon arme comme ça, je dois avoir une bonne étoile, je m'en suis plutôt bien sorti. Je pense que tu as quand même respecté, probablement, quelques règles de base que tu as apprises sur le tas. J'imagine que, par exemple, tu as plutôt fait du stop en journée, comme tu le disais, tu as rencontré les gens. Tu as quand même un feeling, je pense, et c'est vraiment son instinct que tu dois écouter dans ce genre de situation. Là, tu as utilisé un mot important, l'instinct, et ça, il faut l'écouter beaucoup. Tu vois, là, tu le sens pas, il ne va pas. Tu parlais de Florence, qui a donc fait aussi un tour du monde en tant que femme, on me demande souvent est-ce que c'est possible en tant que femme, oui. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a deux ou trois pays que tu peux recommander pour une première expérience de stop ? Pour commencer, l'Europe est une bonne solution, même si l'Italie, l'Espagne, j'ai toujours eu plus de mal, surtout que le stop est interdit, c'est écrit partout. L'Afrique, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous demander de l'argent, par contre. Tout le monde est un taxi potentiel, entre guillemets. Après, l'Amérique latine, c'est bien aussi. Forcément, selon la BBC, j'avais lu un jour qu'il y avait 30 fois plus de chances de se faire agresser en Amérique latine qu'en Europe. Et en quoi le stop, ça t'a changé, toi, du coup ? Ça a façonné qui je suis, ça a façonné ma personnalité, ma façon d'être, mon caractère. Moi, je considère que c'est une école de vie extraordinaire, le stop. École de persévérance, de patience, de diplomatie, d'ouverture d'esprit. Tu rencontres toutes sortes de gens, t'es trois heures avec un ministre, et c'est trois minutes plus tard, trois heures avec le mécano du coin, et chaque conducteur va te laisser quelque chose. Tu ressens grandis. Et c'est ça à quelle part le voyage, mais d'autant plus le stop, c'est ça qui est formidable. Je sais que toi, t'es un excellent ambassadeur du voyage, et je te remercie pour ça, parce que tu dis toujours « n'oublie pas de voyager ». Eh ben, moi, je trouve ça fabuleux. Il y a des gens qui ont parfois peur, le plus dur, c'est le premier pas. Mais une fois que t'as fait le premier pas, t'as le deuxième, le troisième, après t'es lancé, c'est beaucoup plus facile. Il y a quand même quelque chose dont je pense qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le fait que toi, t'as fait ton tour du monde dans les années 2000. Et les années 2000, c'était un monde totalement différent. Il y avait évidemment pas forcément de YouTube, d'Instagram, de Facebook, d'ordinateur portable, de réseau, de connexion à Internet. Comment ça s'est passé aussi là-dessus ? C'est hyper intéressant. Moi, j'avais un blog, j'étais, aujourd'hui, on m'appelle dans les dinos des blogueurs, j'avais partagé mon tour du monde comme ça, mais j'avais pas de téléphone à l'époque. Et c'est pas plus mal, d'ailleurs, parce que je vois beaucoup de voyageurs qui passent beaucoup de temps sur le téléphone, et ça veut dire beaucoup de temps avec sa culture originelle, avec son pays, avec sa zone de confort, quelque part. Avec le téléphone, on est plus connecté à la France. Donc ça change quand même l'esprit des choses, mais c'est génial, c'est juste une autre façon. Et il y a un autre sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est comment tu peux rassurer ta famille ? Comment t'as fait quand même pour leur annoncer la nouvelle ? En leur disant, je vais pas rentendre du monde pour plusieurs années. Mon père m'avait poussé à faire du stop, bon, il imaginerait pas que ça allait si loin. Bon, après, ils savent que je suis pas une tête brûlée non plus, que je lis beaucoup, que je m'informe beaucoup, que je me lance pas tête baissée dans un endroit sans savoir de quoi il s'agit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc mes parents n'étaient pas rassurés. J'essayais autant que possible de donner quand même le plus souvent des petits e-mails, etc. pour rassurer. Ludovic, il a fait un bouquin qui s'appelle Le Monde en Stop, qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Il y a 53 000 à peu près. 53 000, c'est quand même pas rien. Il est disponible un peu partout, dans toutes les petites librairies, Fnac, etc. Exactement, soit ça, soit sur mon site lemondeenstop.com, il y a le film aussi qui peut être vu. Je mets un lien en description, ça vous intéresse. Ce qui est encore plus intéressant par rapport à cette étape de ta vie que t'as pu vivre, 5 ans quand même, on doit se dire aussi qu'est-ce qui se passe après. Et toi, qu'est-ce que t'as fait après ? Oui, il y avait beaucoup cette question qu'on me posait, que je me posais à moi-même. Qu'est-ce que je vais faire après ce tour du Monde en Stop de 5 ans ? Pour moi, en fait, il y avait 3 mondes possibles. Il y avait le monde du business pour lequel j'ai été formé, il y avait le monde du journalisme parce que j'aime écrire, et le monde du développement et de la paix, pour lequel je me suis auto-formé avec beaucoup de lecture. Et j'ai souhaité aller dans cette direction-là. Donc après avoir écrit le livre, j'ai d'abord travaillé dans une ONG à Monaco qui s'appelle Peace & Sport, qui cherche à utiliser, promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix, comment le sport peut réintégrer les membres de gang, comment le sport peut réintégrer les enfants soldats, comment le sport peut aider à ce que les Hutus et les Tutsis puissent vivre ensemble, etc. Donc ça, c'était pendant 5 ans. Et après, j'ai lancé, avec une équipe, l'organisation Travel with a Mission. Travel with a Mission a pour objectif de favoriser l'engagement citoyen, d'aider les gens à se rendre utile. J'ai rencontré plein de gens qui veulent se rendre utile, mais qui ne savent pas comment. Et on essaye de favoriser cela. En fait, pour dire un mot sur l'historique, pendant le Tour du Monde, j'ai donné 350 conférences. J'allais dans toutes sortes de communautés, même dans les communautés musulmanes. Je retrouvais par exemple une fois devant une centaine de femmes voilées, où il y en a une qui me dit, « Tiens, j'ai entendu que dans votre pays, en France, il est interdit d'avoir le foulard islamique à l'école. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Vous parlez de laïcité, ça veut dire quoi laïcité ? » Et je trouve vachement intéressant et important d'expliquer ce qu'est la laïcité. Et donc, pour revenir sur Travel with a Mission, ça a commencé en me disant « J'aimerais faciliter ça. » Et derrière, beaucoup de gens allaient sur la plateforme, ils disaient « Mais je vais sur votre plateforme, je ne trouve pas de mission. » Et à chaque fois, on leur disait « Non, mais ce n'est pas un catalogue de missions, c'est toi qui propose une intervention. » Et à force qu'on nous le demande, on s'est dit « On va faire une deuxième plateforme, complémentaire à la première, qui elle, pour le coup, est un catalogue de missions, une sorte de Airbnb du volontariat, et qui a un double objectif pour les structures locales. Ça leur permet, un, de recevoir des volontaires qui vont aider, et ça leur permet, c'est une activité génératrice de revenus aussi, qui leur permet de financer leurs actions. Nous, on est une asso, on est à but non lucratif, on ne fait pas de bénéfice, et qu'en bénéfice, entre guillemets, il y a, ça va sur du projet. On développe des projets, des écoles, on construit, etc. » En parlant de projet, justement, on peut peut-être parler du projet qu'on vient de mener ensemble, puisqu'on revient tout juste du Maroc, où il y aura une vidéo, reportage, documentaire, d'action qu'on a menée ensemble au Maroc, il n'y a pas si longtemps, suite au séisme du 8 septembre. Est-ce que tu peux parler en quelques mots de ce qu'on a fait ensemble ? Effectivement, nous, on accompagne tout le monde, et aussi les influenceurs. On accompagne les footballeurs de Ligue 1 sur des projets de solidarité internationale. Bientôt, on va inaugurer une école à Madagascar avec un joueur du SCO d'Angers. On avait discuté, nous, on se connaît depuis un moment, et on avait discuté de cette possibilité de faire ensemble un projet, et on a été accompagné par une entreprise, Chapka. Et donc, on a été sur place, on a été dans les zones qui ont été sinistrées, dans des villages, 80% du village est par terre. Donc là, on a travaillé notamment sur des bassins d'accumulation et de distribution d'eau potable pour des centaines de familles. On a participé à ça. Également, de la construction d'abris, on a fait un mélange entre de l'urgence et du développement. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ces abris vont servir à des gens qui, actuellement, sont sous détente. Puis, en plus, il y a du vent, des fois, ils s'envolent, etc., dans une condition très difficile. Donc, dans un premier temps, ces gens-là vont aller dans ces abris en dur. Et dans un deuxième temps, quand elles auront une nouvelle habitation, dans 3, 4, 5 ans, parce que ça va prendre beaucoup de temps, ces abris pourront être loués par l'association partenaire, comme un garage ou comme un commerce, et ça sera une activité génératrice de revenus pour l'association. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, ce qu'on appelle des AGR, activités génératrices de revenus, pour les aider à voir dans la durée, à ne pas dépendre du mécénat et augmenter leur pourcentage d'autofinancement. Oui, parce que c'est ça qui est important. Nous, on est juste des messagers, on essaye d'aider tant bien que mal, mais il y a des assos locales sur place qui font un travail extraordinaire depuis le 8 septembre, 9 septembre, enfin, vraiment le lendemain du séisme, ou même le jour même, et qui seront là pour du long terme pour essayer d'aider. Quand il y a eu les séismes, on a appris les chiffres qui étaient de 3 000 morts, etc., souvent, on ne va pas se rendre compte de l'impact qu'il y a sur le long terme pour des dizaines, des centaines, des milliers de familles qui, effectivement, par exemple, sont dans des tentes depuis 6 mois, là, aujourd'hui déjà, et qui, malheureusement, probablement, les seront pour longtemps. Ludo, est-ce que tu as un dernier mot à partager aux gens autour du Monde en Stop, par rapport à toi-même ? Tu aimes dire que voyager rend heureux ? Moi, j'aimerais dire que non seulement voyager rend heureux, mais s'engager aussi, aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. C'est une source de bonheur énorme. Quand on aide les autres, on s'aide soi-même aussi. J'ai une philosophie, moi, de me dire que quand j'aurai 90 ans, je vais être en mesure de regarder en arrière sur ma vie et de me dire que je suis allé au bout de mes idées, au bout de mes rêves, mais que j'ai laissé le monde un peu meilleur que quand je suis arrivé. Et je crois qu'on a tous cette responsabilité, quelque part, d'une façon ou d'une autre, à essayer d'apporter notre petite touche. Et donc, j'encourage tout le monde à voyager et à s'engager. Trop bien ! Je crois que c'est un très beau monde de la faim. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, évidemment. Mettez un petit pouce bleu si cette interview avec Ludo vous intéressait. Et surtout, surtout, voyagez et engagez. Et abonnez-vous. Peace ! J'espère que le périple de Ludovic vous a donné envie de partir à l'aventure à votre tour. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Abonnez-vous !